bien le bonjour les ungs c'est Oz, Oz tralance le voir devant sa télé ah là là que de souvenirs bien le bonjour les ungs ouais c'est Oz et je suis sur l'alternativi je fais du fallout new vegas mais Oz qu'est ce qui t'arrive quelle mouche te pique et bien la mouche fallout la mouche fallout et puis et puis j'ai envie de me couper un petit peu d'ici en ce moment et puis j'ai envie de retourner sur fallout parce que fallout new vegas bordel de merde et je reprends une partie qui est vieille comme le monde je reprends une partie qui date de 2017 et que vous aviez sur la chaîne à l'époque les petits gars à l'époque où justement j'étais en pleine refonte alternativi et ben putain je sais plus où j'en suis je sais que j'incarne toujours wednesday que voici et je sais également enfin je constate également que le jeu est pas fait pour mon nouvelle télé parce que putain tu vois tous les défauts du coup mais bon c'est pas grave c'est pas grave et je constate que j'ai une commotion cérébrale alors on va regarder ça tout de suite ce qui fait du gameplay commenté sur l'alternativi sur un let's play commencé en 2017 personne n'y aurait cru honnêtement personne n'aurait pu mis un billet là dessus même pas moi du coup il me faudrait une trousse de médecins une trousse de médecins je joue j'ai joué pas à fallout en offre les gens je joue pas du tout à fallout en offre je reprends le 24 juin 2020 cette partie que j'avais laissé clairement de quand date ma dernière sauvegarde d'ailleurs oh putain il n'y a pas les dates assez dommage il n'y a pas les dates c'est juste des numéros de ce regard mais voilà ça ça date de sa date de l'époque 2017 je faisais ça sur la chaîne donc c'est très 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 vieux depuis j'ai eu de la barque à pousser j'ai perdu mes cheveux j'ai la barbe grise même qui a poussé j'ai depuis j'ai une maison depuis j'ai non parce qu'en fait il ya peut-être des gens qui n'ont pas regardé une seule de mes vidéos depuis que j'ai quitté le jeu depuis que j'ai quitté l'alternativi donc depuis voilà je tiens à préciser j'ai une maison je ne suis toujours pas marié mais j'ai toujours ma copine que j'ai rencontré sur eux pendant l'époque mad max sur la chaîne 2015 et agent de communication castillo et que dire de plus et bien je trouve mon chien que vous n'entendrez pas pour le coup marcher comme c'était le cas à l'époque puisque je suis plus dans cet appartement avec ce parquet moisis qu'est ce qui s'est passé d'autres images je vais être papa je vais être papa j'attends un premier enfin enfin ma femme attend mon notre premier enfant un petit garçon qui va s'appeler morgane en référence pour ma part c'est une réelle elle aime bien le prénom donc c'est pour ça qu'on est ok à la base j'avais plein de prénoms pour une fille moi la base je voulais enfin je voulais à la base j'aurais préféré une fille mais bon après ça c'est la vie un jeu quoi qu'il arrive je prends ce qui vient il n'y a aucun problème à ce niveau là c'est jusqu'à la base une petite fille oui pour commencer ça aurait été pas mal et je voulais l'appeler loïs en référence à l'eau et c'est un prénom que je trouve magnifique et ma femme était op et donc j'avais réussi à lui vendre le projet loïs du coup il s'avérait que c'était un petit gars pourquoi pas pas plus mal j'ai aucune préférence et du coup on n'avait aucun prénom pour les petits gars aucun prénom pour le pio on savait pas du tout on était près de cours et et moi ya morgane qui revenait morgane c'est un prénom que j'aime beaucoup pour un gars en tout cas je trouve ça moins joli pour une fille mais pour un gars j'aime bien et et du coup petite référence à arthur morgane arthur morgane bien évidemment et je vois déjà certains d'entre vous qui vont me demander oses s'en est où le let's play de raid des deux que tu nous as promis à les petits gars les petits la raid des deux c'est c'est une arlésienne raid des deux c'est le let's play impossible à faire vous imaginez bien c'est pas possible c'est pas possible raid des deux c'est trop grand c'est trop ambitieux c'est trop trop oufissime je l'ai même pas fini à fond sur une partie non filmé non commenté sur une partie pépère comment voulez-vous je le finisse à fond sur une partie qui va me demander du montage de commenter à chaque fois que je vais jouer c'est la galère les petits gars c'est pas possible je peux plus je vais papa j'ai une maison là en ce moment je suis en train de faire tous mes extérieurs la terrasse les grillages j'ai 747 mètres carrés c'est pas rien donc tout ça ça s'aménage et je profite de l'été je profite de l'été pour pour faire tout ça donc j'ai plus le temps de faire du raid des deux les petits hogar voilà c'est sûr je vous l'ai vendu à l'époque j'en suis désolé parce que je vous ai vendu c'est qu'il attendait je suis désolé pour russe que je leur ai vendu du rêve un rêve qui ne viendra jamais mais c'est pas la peine d'espérer c'est plus la peine c'est mort c'est mort et vous allez dire rose tu te fous de notre gueule tu reviens sur new vegas alors tu aurais pu mettre ce ton à contribution pour faire du raid des deux non parce que là j'ai joué à new vegas parce que j'ai envie de jouer à new vegas et je vais pas me forcer jouer à raid des deux alors je dis pas que j'ai pas envie de jouer à raid des deux c'est juste que pas en ce moment on va passer en vue fps parce que là eux ils sont assez fort en plus j'ai aucune précision vu que je suis en état de mort imminente voilà ouais en fait faut que je me soigne à tout prix parce que je fais pas avant j'avais oublié que à quel point fait le tenu des gars c'était extrêmement dur ouais c'est c'est pas un jeu pour les mariolles ça du coup faudrait que je me y a pas un médecin ici je veux parler à tout le monde on a trouvé un médecin ranger et du coup je peux pas avancer plus vite parce que je dois être en surpoids au niveau de la menthe poids c'est marqué en 484 sur 180 mais j'ai trop de merde c'est sûrement qu'il faudrait que je dégage et en aide j'ai quoi en aide j'ai de l'antivenin alors ça c'est la vie faut que je le garde parce que je me rappelle qu'il ya des bestioles ici qui sont incroyablement létal j'ai du blanco mac mac and cheese nourriture en 24 et bah écoutez je vais manger ça parce que j'ai mon personnage à faim actuellement je vais manger toute la bouffe que j'ai je prends des rades mais c'est pas bien grave le but c'est de gagner en poids voilà et là ça va beaucoup mieux pour se déplacer du coup je suis à la recherche d'un médecin bonsoir ah là là quelle ambiance quelle ambiance quelle ambiance les petits gars c'est un avant poste militaire qu'est ce que vous fabriquez qu'est ce qu'elles sont moches putain ah ça c'est un jeu qui a vraiment mal vieilli en vegas comme le 3d vous avez entendu parler de ce bombardier qui s'est écrasé sur le lac avant la guerre il serait intact même après tout ce temps ça va marquer un truc sur la map ça normalement quand je fais ça depuis une dizaine d'années la formation a été dure et j'ai jamais été aussi fière que le jour où j'ai reçu mon insigne de ranger félicitations ce sont les rangers qui ont gagné la première bataille du barrage non mais je m'en fous et qu'est ce qu'on fait dans le point le poste alpha était l'avant poste frontalier de la rnc après la crise du barrage il est passé à un rôle d'appui ok il y a mon chat qui hurle je sais pas pourquoi il casse les couilles bref que disais-je bah en fait il faudrait que je trouve une ville pour alors là je suis désolé j'arrive dans l'inconnu total j'ai une partie qui est déjà commencé depuis trois ans que j'ai pas repris entre temps j'arrive je suis lâché dans l'inconnu là c'est c'est un peu la merde c'est un peu la merde il faudrait que je me trouve une ville parce que clairement je vais avoir besoin de soins donc boulder city je suis pas totalement détesté là bas ici on a la ville de new vegas que je n'ai pas encore découvert j'y vais tranquillement il y en a encore allé dans l'abri 11 roi alors l'abri 11 les petits gars si je vous dis pas de bêtises il s'agit bien de l'abri même si j'y suis allé dans l'abri 11 l'abri est l'un des plus durs du jeu d'ailleurs j'en ai chié comme un rat mort là l'abri sacrificiel on est d'accord que c'est celui-là j'aurais peut-être dû regarder une vidéo de mon let's play avant de me lancer dans l'aventure mais c'est pas grave pour le coup c'est une vraie aventure et il faut que j'aille là bas ok mais je veux pas je vais pas y aller comme ça j'ai vraiment pas de vie j'ai vraiment que dalle l'estime pas que ne servent à rien puisque je suis handicapé donc il faut que j'aille à boulder donc on va faire ça non je pense y aller à patte comme ça je pourrais vous parler un petit peu entre temps c'est au sud de ma position c'est cela même sud légèrement sud est c'est par là et puis si je vois des menaces nous actualisons nos politiques de confond de confidentialité j'ai un message de la télé la télé même de mettre un message ferme ta gueule je manque pas les coups donc voilà voilà pourquoi red dead 2 j'étais trop ambitieux j'avais commencé à le tourner j'ai 40 vidéos de red dead 2 qui sont là et là vous allez me dire en coeur pour ceux qui l'attendent hausse balance tout et 40 vidéos on s'en fout eh ben non parce qu'elles sont pas montées mais 40 vidéos oh putain elles sont pas montées mais quand de vidéos donc je peux pas vous les balancer les gars ça n'aurait aucun sens et vous allez dire bah caca les montées 40 vidéos à monter même si c'est pas un montage de hollywoodien s'il s'agit juste de coller ma voix sur ce qui se passe à l'écran c'est juste un assemblage de deux pistes différentes c'est ça c'est pas un gros montage le problème c'est qu'il y a l'encodage et l'encodage c'est bah rien que le montage en fait parce que même si tu même si le montage c'est uniquement assembler ma voix sur la piste vidéo et ben un épisode c'est une heure et un montage c'est forcément une heure parce qu'il faut que je regarde l'intégralité de l'épisode pour savoir s'il ya des trucs à couper parce que des fois je dis des choses que j'ai pas forcément envie de dire ou tu vois ce que je dis donc du coup il ya des choses que je coupe en post production si on peut appeler ça de la poste pour le mais au montage et pas mal de choses que je coupe et du coup ça nécessite qu'il faut que je regarde l'épisode entièrement entièrement donc ou alors ma femme qui me casse les couilles si ça peut arriver je te dis ça comme ça gentiment mais ça peut arriver que sur une vidéo il ya ma femme qui m'engueule parce qu'elle sait pas que je suis encore en train de jouer tu vois c'est le genre de truc qui peut arriver donc ça va forcément je vous le garde pas même si vous en seriez ravis mais c'est pas de la télé réalité que je fais sur la chaîne donc oui je supprime ce genre de conneries c'est boulder city ça ouais c'est une ville en rue et un boulder city tu me diras j'ai peut-être un doute quand même sur le fait que ce soit boulder city si 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 ça c'est ça c'est ça je sais pas si un médecin ici par contre je vais peut-être trouver une au moins une trousse alors est ce qu'il ya une sauvegarde rapide dans le jeu non il n'y a pas de sauvegarde rapide putain ah là là ça fait chier ça surtout que c'est un jeu qui qui demande de spammer la sauvegarde vu qu'il est dur j'entends des bruits d'artillerie lourde on peut pas rentrer dans ce bâtiment il est condamné si je peux rentrer mais je crois y être déjà allé ici de toute manière le jeu sauvegarde les cadavres donc s'il ya des cadavres par terre il ya des cadavres par terre donc c'est que je suis déjà venu ici j'ai l'impression pour le coup d'être vachement raccord avec oui je peux pas activer le terminal parce que j'ai pas les stats j'ai l'impression d'être vachement raccord avec mon personnage parce que je vous rappelle que le personnage qu'on incarne c'est un coursier du morave qui est amnésique en fait et qui sait pas trop ce qu'il fout là au milieu de ce désert et là je suis raccord avec mon personnage je suis amnésique je sais absolument plus que où j'en suis qu'est ce que j'ai fait dans le jeu le jeu est toujours aussi buggé mais ça ça n'empêche pas que c'est le meilleur fallout ever il n'y a pas de problème à ce niveau là il ya des choses qui sont incontestables et fallu de new vegas et le mur fallout ever ça c'est incontestable il ya la question de se pose même parler même pas mais pas une seule seconde la preuve ce terminal là j'ai même pas pu pirater parce que je suis une quiche en informatique alors que dans un n'importe quel jeu de merde n'importe quel fallout de merde comme fallout 4 j'aurais pu pirater le pain big horn saloon il ya moins que le mec qui vende des trousses de médecins entre deux bouteilles de bourbon en tout cas ça serait bien parce que ou alors peut-être que le fait de dormir content de vous revoir au big horn qu'est ce que je peux vous servir voilà une fois un sacré remontant est ce qu'ils vous une trousse de médecins ce que tu as ça et moi j'ai dit la thune ou pas ouais j'ai un peu de thune quand même putain 146 balle l'omelette je sais pas ce que tu fous d'entendre à l'être mais du caviar probablement ouais il n'a pas grand chose le petit gars et a pas moins de passer la nuit ici devient le béton machin c'est des questions que je lui ai déjà posé apparemment voilà je crois que le meilleur moyen ça va être de rejoindre new vegas parce que là je vais tomber que sur des bled à la con comme ça et ça va être très compliqué très très compliqué de trouver de la santé donc là le meilleur moyen pour jouer rpg je rappelle que je joue rp entre guillemets c'est à dire qu'il ya le mode hardcore qui est activé donc il faut que je mange faut que je dorme faut que je boive pour moi c'est pas concevable de jouer à fallout new vegas sans ce mode là même si ça voilà ça engendre ces petits problèmes de perception mais au moins pour le coup c'est c'est vachement réaliste et c'est pour ça que j'aime ce jeu c'est quoi cette merde là ah c'est un oiseau putain et d'ailleurs on peut tuer les oiseaux dans le jeu on peut les tuer on gagne un point de xp je peux pas recharger j'ai plus de balle parce que j'ai un autre évolver fusil caravane ouais c'est pas mal ouais non c'est pas top je me rappelle de suisse j'en ai pas des vraiment bons souvenirs alors c'est vrai que c'est vraiment la vue qui se trouble là c'est vraiment insupportable ça je vous l'accorde mais bon que veux tu voilà j'aime pas ça parce qu'en plus je suis infirme donc regarde j'ai une décision dégueulasse oh putain oh la vache allez but yes il y en a un deuxième non et on a les armes qui se désagrègent aussi en fonction du temps non c'est bon c'est bon c'est pas si ça m'est arrivé il y a quelques jours c'est flippant ça il y a quelques jours en arrière je me suis retapé une partie de Skyrim je me suis refait un petit perso je peux pas aller bien loin mais j'ai quand même joué mais c'est le grain flippant ces bruits là je me rappelais pas de ça moi on va se mettre en mode surtout quand même parce que je suis vraiment pas rassuré c'est quoi ces bruits de ouf on dirait que ça vient des rails est-ce que ce serait pas un signal sonore pour m'avertir d'un truc qui va pas du tout au niveau de ma santé ouais parce que regardez même quand je suis dans le il y a les rads là qui sont pas bien pas bien la commotion le manque d'alcool ah on est rp quand je vous dis qu'on est rp les petits gars et le sommeil bon c'est surtout les rads apparemment qui posent problème je vais atteindre un palier donc il faut que je bouffe un truc anti-rad du rad away par exemple je sais pas si j'ai ça aussi j'en ai un c'est bizarre ces bruits là mais c'est vraiment pas rassurant ouais donc je me suis retapé une petite partie de Skyrim et tout puis de fil en aiguille on arrive sur Fallout quoi tu joues à Skyrim puis ça me donne envie de jouer à un autre jeu Bethesda et puis tu arrives sur Fallout New Vegas j'aimerais avoir la fougue que j'avais en 2012, en 2013 quand j'ai commencé le let's play commenté sur Youtube j'aimerais avoir la fougue, le temps libre aussi que j'avais à l'époque j'étais à 35 heures, j'avais pas de gonzesse du coup j'avais tous mes après-midi pour moi à ne rien faire, je me faisais chier donc du coup c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo enfin que j'ai fait cette vidéo que je faisais des vidéos parce que j'avais pas grand chose à branler à l'époque si ce n'est ma propre personne et voilà et en 2013 je débordais d'énergie sur la chaîne intense peut-être même trop quand je réécoute des fois de temps en temps à la volée je réécoute une vieille vidéo comme ça de 2013-2014 et je me trouve insupportable parce que j'étais plus jeune, j'étais fougueux j'étais encore plus énergique que je suis maintenant même si je le suis toujours bref, insupportable il y a un feu là-bas, je vais aller voir ce qu'il se passe je crois qu'il y a des mecs qui troquent là-bas sous le pont, il y a des mecs qui font du troc si mes souvenirs sont bons et il y a peut-être moyen de choper une trousse de soin de médecin et ouais, j'aurais dû faire ce jeu à l'époque voilà j'aurais dû en 2012 2013 plutôt que de me perdre sur des let's play de merde comme Evil Weaveen ou des trucs à la con qui m'ont saoulé que j'ai jamais fini enfin que si que j'ai fini mais dans la douleur j'aurais dû vous faire à l'époque du New Vegas alors par contre c'est quoi, c'est la RNC bonsoir c'est des boomers c'est toujours vers les disciples qu'ils se tournent les poudriers comptoir d'échange, voilà j'avais raison c'est bien ici qu'il y a du troc à faire on dirait des poudriers ah c'est des gun runners lui c'est le garde donc il va arriver là c'est pas la peine de me parler comme ça espèce de connard ah, oh putain il est fatigué de la vie lui il y a une raison pour laquelle je devrais vous parler non je vais pas me foutre à dos oui, à vous ? non désolé de vous faire de la peine mais vous n'êtes pas tu te fous de la gueule bon j'ai une compétence il y a peut-être moyen que ça passe donc on va s'en servir ça sert aussi à ça les compétences vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose j'aime bien conserver les modifications d'armes qui me passent sous le nez jetez un oeil ah mais c'est des modifs d'armes je m'en bats les steaks de ça je m'en fous c'est des balles spéciales balles de calibre action de personnel augmente la cadence de tir mais ça coûte une brique ça coûte une brique ça coûte 1243 balles en fait ça coûte 849 mais lui il me le vend 1200 le mec il fait une marge de 400 balles ça commence à être de la belle marge bah 400 balles sur un truc qui en vaut 800 à la base ouais ça te fait 50% de marge c'est propre c'est plutôt propre moi je ne l'ai fait pas dans mon rayon boucherie 50% de marge si j'arrive à 38 c'est déjà le bout du monde cartouche 44 magnum est-ce que j'ai un 44 magnum attendez on va regarder ouais j'ai un 357 magnum ouais j'ai du 357 magnum donc du coup on va se prendre ça cartouche 357 magnum on va s'en prendre combien ça me coûte si j'en prends 71 213 213 allez c'est raisonnable à défaut d'avoir une trousse pour me soigner j'aurais au moins un fusil une force d'attaque plus efficace et du coup et bien c'est tout ce que j'ai alors qu'est-ce que je peux lui vendre pour me faire un peu de thunes tous mes vêtements je vais les garder parce que c'est c'est des souvenirs c'est des souvenirs c'est ma collection de souvenirs sur le jeu j'ai deux revolvers mais je croyais que j'en gardais il me semble que j'en gardais deux à l'époque pour pouvoir réparer au cas où un pistolet maîtriser garde à 9mm je m'en sers pas de cette merde ah les 9 et le 10 je sais plus les jumelles je garde grenade je garde fusil à canoncier un répétition de cow-boy c'est ça mon préféré mais je vais garder un fusil de chaque en fait en fonction des munitions comme ça quand je suis à court de 9mm j'ai un 10mm quand je suis à court de 357 magnum j'ai du calibre 12 etc c'est comme ça que j'opérais à l'époque alors là vous vous demandez probablement si c'est un plaisir de faire je vais continuer cette place sur la chaîne c'est pareil je ne parle plus je ne dis rien les gars je ne dis rien parce que j'ai pas envie de vous faire croire des choses que je ne pourrais pas je vais pas envie de faire des promesses que je ne pourrais pas tenir donc est-ce que new vegas le fait que je revienne sur le jeu comme ça en pleine paix en mi-2020 ça veut dire que je vais reprendre le let's play et m'y engager à fond enfin m'engager à fond dessus non 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 c'est juste de la détente voilà j'ai envie de joindre new vegas peut-être que je vais faire 3-4 épisodes peut-être que celui-ci sera le seul peut-être que dans 3 semaines je serai encore sur le jeu parce que j'aurai découvert une passion sur le jeu peut-être que demain j'en aurai plus rien à foutre tu vois je sais pas je sais plus parlez-moi des gunrunners cela fait plus d'un siècle que les gunrunners approvisionnent les gens qui ont besoin de se défendre en armes de qualité nous sommes le fournisseur numéro 1 de la rnc en armes et en munitions et un peu une branche officieuse de l'armée ah d'accord je savais pas ça oh c'est du bluff ça ah donc en fait ils sont les fournisseurs officiels de la rnc c'est à dire que si j'intercepte ce convoi c'est à dire que si je neutralise ces mecs et j'intercepte je neutralise le poste de contrôle qui se trouve ici eh bien je pénalise lourdement la rnc salut quoi de neuf attendez pas ce que lui il m'a l'air bonjour madame j'espère que vous allez bien aujourd'hui je n'ai plus de papa ni de maman des fois je les vois quand j'enlève mon remède mais ils peuvent pas rester j'ai l'habitude d'être tout seul je vends pas d'objet madame je vends des pensées c'est pas des daubes c'est les pensées des autres gens les gens ont dû réfléchir pour les faire et les pensées sont restées coincées je vends des pensées des autres pour remplir ma tête quand je ne pense pas moi-même sinon elle est un peu vide je peux enlever mon remède et penser les gens disent que c'est vraiment intéressant certains disent que j'ai un don d'autres prétendent que tout le monde peut le faire en ouvrant ses oreilles plutôt que sa grande gueule je sais pas où est la vérité je vois des choses j'en entends aussi faut dire il y en a des choses au 188 les pensées viennent peut-être de là ce truc sur ma tête c'est un remède contre les migraines ça marche bien mais je peux pas penser quand je le porte enfin vraiment penser à mon avis ça c'est un un objet spécial pour une quête et tout mais il faudrait que je dessoudre le gamin et c'est pas forcément dans mon idée dans mon intention de dessoudre un gamin à 100 capsules quand même vous aussi ça vous fait mal de penser j'aimerais bien vous prêter celui que j'ai sur la tête mais ça me fait trop mal quand je le porte pas ah je suis quand même curieux super vous voulez que je pense à quoi je peux penser à vous à ici ou à partout vous préférez quoi à moi d'accord àïe simple à moi à moi d'accord j'ai beaucoup de pensées particulièrement de votre tête qui me crie dessus désolé si j'ai dit des trucs bizarres ouais bon j'ai l'impression de m'être fait voler ce qui aurait été marrant c'est que le gamin me fasse des pronostics me disent si un jour tu joues à la roulette russe ou je sais pas quelle connerie au casino tu vois mise sur le 8 le 7 le 3 et le 4 tu vois des conneries et que moi plus tard après dans le jeu si jamais j'arrive dans un casino même si c'est dans 25 heures de jeu dans 35 heures de jeu et ben tu vois il faudrait que je m'en souvienne et que je joue ça en fait ça serait marrant un truc comme ça sans que ce soit marqué dans le pit boy un gamin vous a dit de jouer tel chiffre machin mais tu vois que le jeu mise sur le fait que toi tu t'en souviennes ça serait cool ça ou que tu l'as noté quelque part et que ta femme va lancer le papier en faisant le ménage aussi bon ben j'ai pas trouvé de oh le même barbecue que chez moi c'est exactement le même en plus avec les deux roulettes là qui sont qui les miennes sont flinguées d'ailleurs il est tout rouillé le bordel mais c'est le même un peu de choses près c'est vraiment le même c'est marrant j'ai un barbecue fallout chez moi il y a peut-être un médecin ici je vais ranger mon arme parce que pas très amical et puis il y en a qui vont me dire mais Oz pourquoi tu ferais pas tu ferais pas du fallout 4 pour le coup parce que c'est vrai que je vous avais laissé le let's play de fallout 4 je l'avais arrêté marchand d'armes ah attendez lui peut-être qu'il va me vendre autre chose que son pote d'en bas salut vous êtes mercenaire parce que vous n'avez pas la dégaine des prospects et toi tu es une femme parce que tu n'as pas la dégaine d'une femme et oui me dame enfin pas officiellement avant oui on dirait que tu t'es rasé à la moustache il y a des traces un peu à la enrique à la ville je m'en fous de sa vie en fait voyons ça marche je m'en fous elle me raconte sa vie je m'en bats les steaks mais vraiment et est-ce qu'elle elle aurait toujours pas c'est un truc de ouf je crois qu'il y a que les médecins dans le jeu qui peuvent vendre des trousses de médecins attendez c'est quoi là ouais ah lui je le sens bien quoi que ça m'a l'air d'être la buvette ici tenue par GG bienvenue au 188 slope and shop comme dit notre slogan vaut mieux ça que rien je vois pas qui tu es je ne sais pas attendez du coup ça l'image a bloqué sur le trouble pas de problème toujours pas ah par contre j'ai un manque d'alcool donc j'ai peut-être tu as acheté un peu de whisky je pense allez hop hop tu as du whisky parce que j'ai un c'était dans quoi d'ailleurs qu'on voit les effets indésirables ah c'est là non c'est là effet banque d'alcool je suis à un moins un charisme et un moins d'agilité donc on va boire ça va résoudre déjà ce problème par contre je suis désolé j'ai du mal ah oui c'est là aide non parce que whisky j'imaginais pas ça dans la catégorie aide c'est pour ça bref voilà comme ça j'ai perdu mes malus c'est une bonne chose mais je vais toujours avoir la vision qui se trouve parce que ça c'est la commotion cérébrale et je peux rien y faire pour l'instant petite sauvegarde oui donc pourquoi je reprendrai pas Fallout 4 c'est vrai que je vous avais abandonné sur Fallout 4 en plein milieu du DLC Nuka World et c'était le dernier truc qu'il me restait à faire et le let's play était bouclé à 100% et Nuka World j'avais quasiment j'en ai fait pas mal dans Nuka World il ne me restait plus grand chose à y faire et le truc c'est que vu que je l'éménageais à l'époque je ne savais pas si j'allais pouvoir reprendre le let's play et continuer au final il s'est avéré que j'aurais pu le reprendre et le continuer et si je ne l'ai pas fait c'est parce que j'ai abandonné le jeu tout simplement voilà et puis Fallout 4 qu'on soit oh là il y a des bestioles qui rodent ici les petits gars en plus je suis à découvert là ça sent pas bon Fallout 4 il faut quand même se le dire c'est de la merde en fait Fallout 4 c'est un bon jeu mais c'est nul tu vois quand tu prends du recul en temps en termes en termes de Fallout c'est nul Fallout 4 c'est nul je m'étais plus cyclaté sur le fait de faire mais c'était le même cela le fait de de crafter ma ville mais quand j'ai vu qu'il y avait la limite là de merde là pour enfin voilà c'était nain cabane déserte ah oui juste ici putain attends est-ce que ça il y a moyen tu crois que ça fasse office de est-ce que ça ça pourrait faire office de non de trousses de médecins je pense pas non les trousses de médecins c'est vraiment un objet qui est bien spécifique et si je bute le prospecteur là en pleine paix là non peut-être moyen non si j'y vais au 357 magnum elle a peut-être des trucs sur elle Sarah Connor tu as un 357 magnum dans la tête là bref elle se relève ouais c'est tout alors qu'est-ce que t'as sur toi bah que de la merde que de la merde en plus t'étais une esclave donc tu vois quelque part je t'ai libéré de ta pénitence oh putain ça va être long jusqu'à New Vegas il s'est pas dit qu'à New Vegas je tombe tout de suite sur un to-bid ouais non enfin le 4 c'est un peu de la merde quand tu regardes bien de toute façon Bethesda je les trouve plus inspirés sur le jeu le dernier bon jeu Bethesda c'était Skyrim puis même Skyrim tu vois il y a des trucs que je suis pas trop d'accord avec sur le fait que la vie est vraiment toute seule enfin voilà il y avait plein de choses qui étaient casual dans Skyrim et qui flinguaient le jeu qui ont été améliorées grâce à des modes mais normalement c'est pas des modes d'améliorer un jeu tu vois les modes c'est fait par des amateurs donc mais ouais tu vois déjà le mode le mode survie le fait de de devoir se vêtir quand il fait trop froid ou le fait de devoir manger ou boire machin ce que tu as dans New Vegas finalement ce qui est un mode de jeu à part entière et non pas un mode tout court et ben ça dans Skyrim déjà ça manquait mais cruellement à la sortie du jeu il y a fallu attendre les modes pour avoir ça puis les modes c'est pareil c'est pas le jeu officiel je suis désolé ça te bloque tes succès ça te bloque tout tu vois donc c'est un peu de la merde aussi je veux dire quand le jeu est sorti en 2011 il y aurait fallu avoir ça un mode survie tu choisis parce que t'as plein de bouffe qui sert à rien dans le jeu ça n'a aucun sens donc il y a ça il y a le fait que la vie elle remonte toute seule t'avais juste à attendre une heure ou deux et puis ça remontait enfin il y avait plein de trucs dans Skyrim j'étais pas vraiment d'accord avec le jeu était génial moi j'adore Skyrim il n'y a aucun problème même s'il a des grosses lacunes au niveau du gameplay là vous allez me dire comment ça il y a des lacunes au niveau du gameplay bah regarde des affrontements et des combats dans un jeu comme Dragon's Dogma et regarde les combats dans un jeu comme Skyrim ça n'a rien à voir donc oui il y a des grosses lacunes au niveau du gameplay c'est qui ça ? un soldat de la RNC ça va je suis safe ouais 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 oh là-bas il y a une tente on dirait une tente de médecins non ? est-ce que je dirais pas voir s'il n'y a pas un médecin donc voilà Fallout 3 mais même Fallout 3 quoi en fait quand tu regardes Bethesda ils font pas vraiment des si bons jeux que ça et là je vais troller enfin c'est même pas du troll c'est la vérité en fait parce que New Vegas c'est le meilleur des Fallout c'est pas un jeu Bethesda Skyrim c'est un excellent RPG mais qui est blindé de défauts et de lacunes bon Oblivion et Morawin j'ai pas à jouer donc je peux pas parler moi je me fise vraiment sur les deux jeux Bethesda auxquels j'ai les trois jeux Bethesda auxquels j'ai joué qui sont Skyrim Fallout 3 et Fallout 4 Fallout 3 franchement à la limite je préfère encore jouer à Fallout 4 parce que Fallout 4 c'est Fallout 3 avec des meilleurs graphismes et un jeu plus dynamique plus axé sur le côté bourrin en plus tu as le système de crafter les settlements c'est là comme j'expliquais donc ouais Fallout 4 c'est Fallout 3 en beaucoup mieux Fallout 3 il y a un truc que tu peux pas lui enlever c'est son ambiance fin du monde qui est pour moi la mieux de tous les Fallout c'est à dire que tu prends n'importe quel jeu Fallout qui est à l'heure actuelle je te parle pas du 1 et du 2 je te parle des jeux Fallout depuis que Bethesda a racheté le truc si tu prends la licence Fallout le 3 c'est celui qui est le plus post-apo de tous et c'est celui qui a la meilleure ambiance à ce niveau là parce que là on est dans le désert et moi je kiffe il y a eu l'ambiance cow-boy donc je kiffe je suis aux anges j'adore ça les westerns j'adore mais le problème c'est que l'ambiance post-apo elle est beaucoup moins marquante dans New Vegas parce que vu que tu es dans le désert t'as pas beaucoup d'environnement qui sont détruits t'as des campements de l'armée un peu partout c'est pas forcément post-apo des campements de l'armée parce que t'as de la vie tu vois là t'as un camp militaire enfin t'as de la vie quoi dans Fallout 3 t'as des étendues tu peux marcher une heure sans croiser autre chose qu'une bestiole qui vient t'attaquer et c'est ça qui est magique dans Fallout 3 et puis la bande son aussi la bande son je te parle pas de la bande son que t'écoutes avec ton petit boy je te parle de la bande son d'ambiance quand tu te balades dans les contrées elle est parfaite la bande son de Fallout 3 à ce niveau là je peux aller dedans apparemment c'est pas interdit je vais aller on va voir ce qu'il se passe ah je suis détecté là je suis tricard là par qui putain un jour en fait elle dort pas elle merde ah la salope je suis vraiment détecté pour le coup attends et si je me mets dans l'ombre là je vole alors attendez ça c'est quoi comme magazine c'est un truc permanent ou c'est juste un bonus pour quelques secondes un petit bœuf la cuisine pour les patriotes ça s'appelait survie plus 10 et si je prends la survie pour les patriotes arme à énergie plus 10 explosion ouais tout ce qu'il y a en plus 10 c'est des petits bœufs et t'as des gros bouquins qui te donnent je sais plus combien en bonus par contre c'est des bonus permanents et ça c'est beaucoup plus intéressant ça c'est des petits bœufs de merde qui sert à rien enfin ça peut être pratique si pour passer un questionnaire ou un truc comme ça tu vois un dialogue notamment ceux du charisme ils sont très intéressants les petits gifs de charisme comme ça ça te permet de grappiller les points que tu n'aurais pas eu tu vois enfin ça te permet de valider un dialogue auquel tu n'aurais pas eu accès si tu n'avais pas eu de bœuf justement ouvrir les vestiaires machin ouvrir les vestiaires le seul vestiaire que je peux ouvrir sans être détecté malheureusement il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien je vais parler à O'Han 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 c'est un de vos bons ou un de vos mauvais jours aujourd'hui qu'est-ce que ça peut être foot oh non je m'en fous de sa vie c'est des gens qui ne m'intéressent pas à les militares honnêtement la rnc les césars moi je j'aime pas césar mais j'aime pas non plus la rnc porte en métal vers tente du camp golf soldats il y avait une tente une tente de soins là-dedans celle-ci par exemple il y a bien un hôpital de campagne comme on appelle ça avec des des personnes sous respirateur des gens infectés au covid caisse de munitions c'est en rouge donc notre finance rien à foutre putain il y a beaucoup de camp de la rnc ah c'est quoi ça être une femme de nos jours ouais c'est encore un petit bouquin de bœuf rien de bien intéressant ici toujours pas de trousse de trousse toujours pas de tente militaire peut-être celle avec le la lumière là non non pas du tout donc je suis extrêmement déçu parce que ça devient un peu embarrassant cette commotion cérébrale hello dès que je vais trouver un truc ah c'est de la nourriture bon on va quand même tenter le coup dès que je trouve un mec qui me vend une trousse militaire je t'assure que je lui en achète au moins 10 je lui achète tout ce que je peux même si ça coûte 300 bol au fait c'est quoi la voilà c'est ça là j'ai encore des bons réflexes j'ai encore des bons souvenirs texture dégueulasse qui sont même pas chargées puis qui chargeront pas autant t'as des jeux où c'est juste le temps que la texture elle charge mais là non la texture ne veut pas charger pas la peine d'attendre ok donc ça c'est la cantine y'a rien à bouffer et puis y'a personne qui bouffe et puis moi je m'en fous de ça je vais de là je veux du soin je veux du soin bordel putain mais non mais attends c'est quoi ce ah ah non j'ai cru que c'était une croix rouge j'ai cru que c'était une croix rouge vu que je voyais le flou c'est quoi ce camp militaire où il n'y a pas d'hôpital c'est je comprends pas un campement militaire il n'y a pas un médecin il n'y a pas une tente avec des blessés what 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 moi je le crois pas c'est tout putain ah regardez si elle est là inférieure je suis mauvaise non alléluia enfin un médecin ah là là je suis mauvaise du coup ça tombe bien il va me soigner pour la fin de l'épisode un truc qui servira à rien j'imagine que je peux vous aider oh oui qu'est-ce que vous voulez ah faut me soigner ça va pas l'air trop méchant ouais ça va très bien on bouge pas je viens d'acheter trois bouteilles de whisky à je sais pas quel prix je serais vraiment de mauvaise foi de dire que j'ai pas l'argent pour me soigner en tout cas bah merci ça fait plaisir j'ai retrouvé ma foule barre de PV ça va mieux il y a de quoi c'était de la bonne besoin d'autre chose ouf non parce que je veux arrêter l'épisode je pense il y a moyen de me soigner j'ai besoin de m'attendre médical ouais tiens je vais acheter bah écoutez on va arrêter là je vais peut-être en refaire un deuxième dans la foulée je sais pas je vais voir et puis comme je vous l'ai dit n'attendez pas faut regarder ça de la même manière que moi je l'ai tourné les épisodes en mode peut-être sans lendemain juste histoire voilà de passer un petit moment sur le jeu sympathique et puis fait tout j'ai bien dit et puis fait tout trousse de mètre ceux qui ont la ref chapeau parce que c'est pas facile à trouver et des stimpaks tient parce que j'en ai des stimpaks alors plus de stimpaks et t'as vu les trousses de médecins qui les vendent mais une par une c'est un truc de malade c'est encore plus rare que que du gel hydroalcoolique ça alors attends super stimpaks ça c'est cool mais ça coûte un bras ça coûte un bras non pas autant pas autant pas autant voilà je vois que j'ai plus de sous alors attendez on va faire un peu de marchandage qu'est-ce que je peux lui vendre à lui l'eau sale j'en vois pas c'est dégueulasse des mantas j'en ai jamais vraiment besoin quoi que c'est pas fallout 3 c'est pas fallout 4 si des mantas je pourrais en avoir besoin plus tard faut pas que je fasse le coup ici les objets ils ont tous un véritable rôle contrairement à fallout 3 et 4 où il y a des trucs dont tu te servais jamais t'envoyais pas l'intérêt ici le moindre petit buff comme ça il peut te sauver la vie c'est à ça que tu repères que c'est un bon jeu de l'absinthe bon même si j'ai du 100 francs contre toi faut quand même pas déconner j'ai du whisky je préfère largement de l'antivenin 5 c'est peut-être un peu trop non non parce que ça je sais que c'est en fait le venin quand vous êtes empoisonné par les papillons les cazadores faut savoir que votre vie elle fond mais comme neige au soleil et si vous n'avez pas d'antivenin vous êtes condamné à mourir même si vous avez fini le combat que vous avez buté tous les cas de zador et tu es content tu as fini le combat et tout tu as survécu mais en fait tu as ta vie qui descend jusqu'à ce que mort s'en suive donc tu as bien l'air con donc l'antivenin bien sûr que c'est bien sûr que c'est c'est vital par contre les cakes fantilates c'est pas vraiment pas vraiment vital tu te jettes point d'action plus qu'un ça c'est hyper important ah mais putain j'avais de l'hydra depuis tout à l'heure l'hydra ça permet de restaurer la condition des parties du corps ça m'aurait permis de me soigner de mon trouble de ma commotion cérébrale depuis le début de l'épisode j'ai ça sur moi et je le savais pas putain l'air con ça je... ah non arna énergie plus 10 rien à foutre je vends explosion plus 10 je vends rien à foutre science plus 10 ça peut me servir mais c'est tout je vais en vendre un quand même et puis le reste psycho ça c'est ultra efficace dans Fallot 4 putain c'était ultra efficace ce truc trousse de médecins hors de question ah probabilité critique plus 5 donc ça logiquement c'est un vrai bouquin c'est pas un petit bouquin de merde un petit bœuf à la con vu que c'est du plus 5 logiquement c'est permanent je vais le lire et puis on verra on sera renseigné être une femme de nos jours whisky mais j'ai pas de l'argent faut que je mette sur tous voilà 10 verts argent d'avant guerre journal du mer je garde ces petits ça j'en ai rien à foutre ça coûte rien en plus super j'ai pas récupéré grand chose l'aide c'est bon les vêtements je garde tout parce que c'est mes souvenirs là j'ai pas grand chose à revendre et puis là non plus du coup parce que ça c'est tout ce que j'ai sûrement en fait ok bon bah voilà ah micro cellules à fusion je vends cellules énergétiques je vends ça c'est bien ça permet de faire de l'argent sans trop s'encombrer c'est le truc que je me servirai jamais comme ça je me servirai jamais du lance-flamme c'est mort voilà bon comme ça moi j'ai récupéré un peu de fric ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle euh non au niveau des radiations je suis à combien c'est dans stats c'est dans état ah ouais putain le menu des pit boys c'est toujours la galère c'est toujours la galère quand t'as plus l'habitude pour s'y remettre rad je suis à 78 donc ça va tranquille surtout que Fallout New Vegas c'est pas un jeu il y a beaucoup de rad contrairement au Fallout 3 où là c'est vrai que les rad dans Fallout New Vegas il y en a pas énormément parce qu'il y a pas beaucoup d'étendue de flotte déjà donc t'es dans le désert donc t'as pas beaucoup d'eau donc rien que ça puis t'as pas d'environnement qui sont vraiment détruits par les bombes parce que c'était ça dans Fallout 3 les environnements il y avait beaucoup de rad de rad par contre de rad c'était les trucs qui étaient détruits par les bombes qui avaient subi les affres de la guerre en direct et là c'est pas le cas le Morav c'est une des seules parties du monde qui a été épargnée par la guerre nucléaire on vous le dit ça dans Fallout donc voilà voilà écoutez je vais arrêter je vais peut-être en refaire un deuxième dans la foulée que vous aurez vu après sur la chaîne je sais pas en tout cas en tout cas voilà moi ça me fait toujours oh putain House Restore tiens je vais aller là-dedans pour voir ce qu'il se passe c'est toujours un plaisir de faire ces bah de me remettre sur Fallout New Vegas comme ça à l'arrache même si c'était juste à très très mal vivre qu'il est moche mon dieu qu'il est moche c'est son grand défaut mais il a tellement de qualité qu'au final on s'en fout allez ciao les amis merci à tous merci à tous